Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour les news de cette semaine. Alors, bon, on commence tout de suite par ce qui est bien, l'histoire continue. Deuxième saison, chapitre 10. Me semble-t-il que c'est la fin de deuxième saison. Enfin, peut-être qu'un jour, je m'intéresse à savoir ce que ça raconte, cette saison. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, vous allez m'insulter. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire qu'effectivement, ici, on va débloquer Anima 3 étoiles. Donc là, franchement, ça va être sympa. Un bon fight en perspective à faire. Là, moi, ça, c'est ce qui me plaît le plus. Sachant qu'ici, on nous dit « After clearing all the main story, tap Aldor, Grandor, Grandor main block, from the world map to begin a new story. » Donc, j'imagine que c'est la troisième saison qui démarre grâce à ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Normalement, non. Le sans-cœur behemoth, c'est effectivement la quête de haut niveau, le trial event de Kingdom Hearts pour la collab. Ça arrive vendredi, ce petit behemoth. Et ma foi, il a tendance à utiliser ses attaques les plus puissantes quand ses PV sont en dessous d'un certain seuil. Donc, attention, il faudra mieux connaître son threshold et le one-shot derrière. Il lance également une attaque magique dévastatrice lors du tour qui suit l'avertissement. La corne du behemoth lui, lui, elle resplendit, elle brille. Alors, tâchez de bien augmenter votre psy avant cela, Kupo. Donc, un tank magique pourrait être assez sympa. Ici, vous pouvez prendre le dessus en exploitant sa vulnérabilité aux ténèbres et en utilisant aussi tu bêtes Kupo. Comme par hasard aux ténèbres. Qui c'est qui tape aux ténèbres ? Bizarrement, c'est Firos, c'est Firos, K-H. Rikou, K-H. Bon, tout va bien. Ce n'est pas fait exprès. Au niveau des items, ce n'est pas mal pour du free-to-play. Terminer la quête, colis robuste, DEF plus 30, augmente la DEF à 7 tours, 10 000 jetons de raid, un ticket d'invoque, un MOC 5 étoiles, 5% pardon, un deuxième accessoire ensuite, attaque DEF plus 15%, PM plus 1%, c'est très bien, 20 000 jetons de raid, un ticket 4 étoiles garantie et un MOC de confiance 10% ce coup-là. Parfois, c'est plutôt, voilà, bien à prendre, surtout pour les free-to-play. C'est toujours très, très beau sur le jeu. OK. Derrière, les amis, bon, on va parler de la maintenance rapidement, comme d'hab, elle a lieu... Ah, voilà, là, je préfère parce qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. 6h, 12h, on revient à la plage de 6h, ils savent que les matins, c'est la merde, qu'en 4h, ils ne savent pas faire. Donc, c'est plutôt cool. On repart à 6h, c'est très bien. Alors là, les amis, la vocation du moment, la collaboration avec Dragon Quest XI. Echoes of an Illusive Age, définitive édition S. Deux personnages arrivent, allez-vous me dire ? Mais non, pas deux, cinq. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a problème, on en parle tout de suite. Deux personnages, Mortégore et Super Dragon. Bon, OK, pas de problème. Tiens, c'est marrant, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tiens, il y a que deux personnages, bizarre. La bannière, somme toute, voilà. Cinq paliers de 4 000, 5 x 4, 20, 20 000. 20 000 pour avoir un Mortégore garanti. Bon, jusque là, voilà, ça va. Par contre, à chaque fois, on a des clés. Tiens, 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 à quoi ça sert ? Et des jetons, plus, des arc-en-ciel, tout ça, tout ça. Et vous voyez en haut, quand vous utilisez 50 jetons, donc, machin, vous pouvez avoir un super moque de confiance. Ils veulent vraiment, vraiment qu'on pousse sur cette bannière. Je vous le dis, c'est clair, net et précis. Parce qu'un super moque de confiance, ça vaut la blinde. Mais bon, passons. Donc, effectivement, garantie. C'est une bannière qui coûte 20 000 sur un truc garanti, limité à un par jour. Un seul. Donc, attention. Là, c'est chaud patate. Derrière, du coup, Mortégore. Qui es-tu, Mortégore ? Est-ce que tu es un breakeur attaquant magique avec une super récompense de confiance qui, ma foi, est un bâton de magie 180 ? Est-ce que c'est utile ? J'ai envie de te dire, on en a déjà plein. Sur une unité limitée, ça va être compliqué à aller chercher. Donc, je vous dirais, ouais. Alors, certes, il y a des skis physiques et de la restauration de PM, mais on s'en fout un peu. La confiance, la récompense de confiance absolue, c'est quand même une magie plus 50, un accessoire, 10 plus 22, il augmente la résistance ténèbre 40%. Ça, c'est plutôt... Parfois, franchement, 50 de magie, ça reste intéressant. Mais c'est l'accessoire qu'on a déjà. On verra le test de ce personnage jeudi. On fera l'analyse pour comprendre qu'est-ce qu'il dit. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, la STMR, pas du tout obligatoire. Voilà, c'est un bâton. On a beaucoup de bâtons. Certes, pas à magie 180, mais proche, voire même certains bâtons avec de la magie supplémentaire. Donc, j'ai envie de vous dire, je crois que le bâton de Mediena, d'ailleurs, doit être à 170, plus de la magie supplémentaire. Donc, bon, voilà. Le bâton de Tsukiko, lui, a carrément de l'attaque de l'équipement avec 170 de magie. Donc, c'est énorme. Donc, complètement, voilà, on peut s'en passer. Même sa TMR, on peut s'en passer aussi. Donc, bon, on verra. Est-ce qu'il explose tout le monde avant la sortie de White Lily, CJ Dark, Fina ? Bon, non, je ne pense pas. Super Dragon, 4 étoiles, sa récompense de confiance. Attaquant physique, sa récompense de confiance, augmente l'attaque de 20% et l'attaque de 40% quand des points sont équipés. OK, skip. Franchement, skip. Voilà, 60% quand les points sont équipés. Yes, ce n'est pas trop mal. Si vous utilisez des points, allez-y, mais sinon, voilà. Bon, pourquoi je dis 5 personnages, moi ? Ah ! Ah, 5 personnages, pourquoi ? Ah, y'a, 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 y'a ! Bon, je vous le dirai, je vous le dirai après. Allez. Monstres maléfiques ! Eh ben voilà, vous l'avez vu, Dragon Quest, les monstres maléfiques, c'est un... Donc, vous allez pouvoir faire un événement du Roi Mog, en fait, dans lequel vous allez acheter pas mal de choses. Et forcément, vous aurez des récompenses supplémentaires, des bonus avec les personnages de Dragon Quest. Reste à savoir si on aura des bonus avec les anciens personnages, c'est pas dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ? Lame du Faucon, attaque normale, en deux coups. Bon, ok. Costume du chat, ouais, pourquoi pas ? Chaussure à talons, pourquoi pas aussi ? Reste des petits items, rien d'exceptionnel. Bon, tu végétaux, hein, contre les cactuards, tu démons contre les bombos, on s'en fout un peu, on verra. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que les anciens trucs de Dragon Quest, c'est pas possible de les utiliser, malheureusement, c'est pas la même colère, me direz-vous, mais quand même, ça reste Dragon Quest. Donc, pas de... Là, vous avez trois personnages mystérieux qui viennent d'apparaître et vous disent, mais bordel de merde, mais qui es-tu ? Ah, on en parlera plus tard. Alors, vous pourrez gagner un ticket spécial, c'est très bien, on dirige, et je pense qu'on va avoir plein d'autres choses. J'espère qu'on aura quand même un ticket de UOC pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur, ça ne m'étonnerait pas. OK ? Alors, Dragon Quest, les donjons d'événements des personnages. Vous pourrez combattre une fois par jour les personnages. On verra ce que ça va donner. Ce type d'événements, on ne connaît pas pour l'instant, terminer les personnages pour recevoir des lapis et accomplisser les missions pour obtenir des gigalites, des moques de confiance et la restauration d'endurance. C'est toujours bon après. Ensuite, les amis, le shop, on a parlé du shop, je vous fais à l'envers pour vous donner la news de la fin qui va juste vous casser en deux. C'est clairement. Alors, le shop, vous pourrez avoir des prismes de Eleven, Véronica, Serena, des prismes d'Eleven, Véronica, Serena. Mais qui sont ces Eleven, Véronica et Serena ? On les a vus avant, mais on ne les a pas vus. Mais du coup, on ne pourra pas avoir le prisme du machin, de l'autre, celui d'avant ? C'est bizarre. Eleven, Véronica, Serena. Super Truss Mugle, Eleven, Véronica, Serena. Truss Mugle, 10% garantie, machin, etc. Ok. Bizarre. Vraiment bizarre. Exxen Shop, EVS. Et la dernière truc. Ok, il va falloir qu'on parle, les amis. Alors, le donjon, j'en ai parlé. Voilà. Collaboration, les combattants de la destinée. Hop. Voilà. Donc, il y a une collab actuellement, ici. entre Dragon Quest 11 et S. Par contre, ils nous disent qu'effectivement, les personnages Mortégore, 11, Véronica, Serena, ne seront pas disponibles comme sur la japonaise, comme d'habitude. Ça, vous le savez. Donc là, déjà, vous avez compris, on n'a pas, à moins que ce soit une bug, un truc, un prisme de Mortégore. Donc, vous ne pouvez pas aller, enfin, c'est la quenelle ultime. Vous faites le step up et vous ne pouvez pas prendre le truc. bon, mais après, attendez, attendez, ne bougez pas. Ouh, tiens, système de clés. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, si j'ai des clés, OK, en argent, je peux Simon 11, Veronica et Serena. En échange de 5 clés d'invocation spéciale DQS argent, il est possible d'effectuer l'invocation d'échange limité Dragon Quest 11S. Alors, me semble-t-il que sur la bannière, le step up, on avait vu des clés en or. Donc, fort à parier, là, ce n'est pas spécifié, à moins que j'ai bugué et que je n'ai pas forcément vu l'info. Dites-le-moi dans les commentaires qu'en fait, quand vous allez pool sur la bannière normale et non pas le step up, vous allez gagner ce genre de clés-là et reste à voir sur la bannière normale s'ils sont poolables, ces personnages, parce qu'aujourd'hui, ils sont annoncés comme disponibles avec des putains de clés. Donc, en gros, la clé, c'est le trou de serrure. C'est vraiment le trou de serrure, quoi. C'est la maf assurance. Si tu veux avoir... Donc, si je comprends bien, possiblement, il te faudra faire 5 poules à 5 000 pour obtenir des 5 clés, donc 25 000 la piste pour avoir une chance d'avoir soit 11, soit Véronica, soit Serena. Mais what the fuck ? Mais où t'as vu jouer ça, quoi ? C'est hyper cher. Vraiment. Alors, si jamais on n'a pas sur la bannière classique la possibilité d'avoir ces personnages, c'est la loose ultime. Mais attends ! Mais attends ! Si encore, c'était la loose, c'est qu'après, il y a des clés en or. Mais oui, les clés qu'il y a sur le step up. Donc, en gros, il est possible d'effectuer un déchange limité. 11, Véronica, Serena. Ce qui veut dire que si tu poules sur la bannière, si tu poules sur l'autre, ce n'est pas la même chose encore. Wow ! Sauf que le problème, le vrai problème, les amis, c'est que les personnages sont complètement pétés au niveau de leur TM et de leur STMR. Je t'explique. 11. Récompense de super confiance explotée. Bonjour, j'ai une épée attaque 180 non élémentaire qui augmente les dégâts de la limite. Si c'est du 50% comme sur la japonaise, je vais me pendre. Vraiment. Sérieux, c'est n'importe quoi. Les dégâts de la limite. Bon, ok. Bon, alors moi qui vise un King Aldor Rain, je m'en fous un peu de sa STMR, je n'en ai pas besoin. Voilà, je préférerais toujours la Bahamut Thiers parce que je vais jouer une seule main et là, il n'y aura pas de variance. C'est d'appu... Oh, dites-moi pas que c'est une épée à variance. Ça, je ne sais pas. Non, normalement non, ce n'est pas une épée à variance. Bref. Récompense de confiance absolue. Et là, ça me casse les couilles. Diadème, Derwin, attaque 80, défense 21, permet d'utiliser Diadème, augmente les dégâts de la limite. Un chapeau, attaque 40 avec une augmentation des dégâts de la limite. Non, mais nid, mais trop, trop nid. C'est la merde. C'est la merde. Vraiment. Après, on verra, c'est un attaquant débuffeur. Bon, voilà, premier personnage, cheat au niveau des items. Deuxième récompense à cause absolue. Véronica, STMR, défense plus 34, magie plus 61, psy plus 32, permet d'utiliser, réduit les MP consommés par les habitudes de 30%. Bon, 61 de magie quand même et réduit les MP de 30%. STMR est quand même pas mal. Pas à dire. Après, ce n'est pas exceptionnel. On peut s'en passer. Par contre, la récompense de confiance absolue, nid aussi, augmente la magie de 40% et la magie de l'équipement quand une arme est tenue avec les deux mains. Mais fuck, encore, pour Mitsukiko. Voilà. Oh là là. Donc, si vous utilisez un mage qui n'utilise qu'une seule arme, eh bien voilà, vous avez une TMR qui est complètement craquée. 40% en plus. Alors, on verra combien 7%. 50% ou 100%. C'est 100% de la magie de l'équipe. non, mais là, arrêtez-moi, je vais faire un scandale. Et la dernière ici, donc Serena, augmente la STMR, augmente la petite 60% et permet d'échapper à la mort une fois. La STMR est ouf. je veux dire, le fait de donner la faculté d'échapper à la mort avec un psy 60%, vous donnez à CG Charlotte un god mode. Voilà, c'est tout. Par exemple, récompense de compense absolue, psy puissance de 7% sur un... voilà, et augmente les PM de 10%, augmente la résistance à charme. c'est super bien aussi, c'est vrai qu'on pense. Donc, après, on verra si le personnage est bien ou pas. Je ne connais pas cette roi personnelle. Vraiment. Là, vous pouvez... alors, ah oui, pardon, là, c'est mis. vous pouvez obtenir les clés d'invocation d'unité argent, les clés d'invocation... Vous pouvez obtenir les clés d'invocation unité or en effectuant les 10 plus 1 invocations ainsi que les clés d'invocation spéciales argent par les événements VS Monstres Maléfiques. Donc, j'ai dit des bêtises. Donc, les clés or, c'est sur les 10 plus 1 et sur le step up et ensuite, les clés argent sur le truc de Monstres Maléfiques. Alors, est-ce qu'on va pouvoir quand même pool assez ? On verra. Rendez-vous dans le menu invocation, sélectionnez, blablabla, voilà, bref, vous l'aurez compris les amis, c'est vraiment la quenelle. Ça va faire super mal en termes de lapis et ils nous pondent un truc avec des TMR et des TMR. Je n'ai pas fait l'analyse des persos, on en parlera plus tard, mais franchement, what the fuck ? Ça me fait un peu chier et là, j'en reviens et je sais que j'ai eu beaucoup de débats avec les gens, avec certaines personnes, d'autres forums, etc., sur le cas, on n'était pas d'accord. Je précise, je ne suis pas d'accord avec le marketing de Gumi. Cependant, ça ne veut pas dire que les personnages sont mauvais. Donc, on verra bien si ces personnages sont bons ou mauvais. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment dégueulasse de la part de Gumi de faire ça parce que c'est pour faire du cash à gogo et c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Mais ce qui n'empêche pas que certains personnages peut-être peuvent être super bons ou exceptionnels. Sur ce, les amis, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne et que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur la cloche de notification, vous abonner, mettre un petit pouce bleu et le commentaire pour discuter avec moi. C'est plutôt sympa. La bienveillance et l'orthographe, etc., est de mise dans les commentaires, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux. Au 5000, on se fera une petite IRL et sur ce, à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.